Nous arrivons comme représentants du peuple pour dire que nous n'acceptons pas un énième coup de force qui est fait aujourd'hui à la démocratie. Vous savez, nous allons aller là dans l'hémicycle avec des amendements qui ont tous été déclarés recevables, y compris, et je le dis avec une certaine ironie, des amendements qui, lors de la commission retraite en février, avaient, eux, été déclarés recevables. Donc, c'est une recevabilité politique qui a été décidée. Et ce qui fait peur aujourd'hui aux macronistes, c'est qu'ils savent très bien que si nous discutions aujourd'hui du premier article qui permet d'abroger la retraite à 64 ans, ce que veut toujours, après plus de 5 mois de mobilisation, la majorité sociale du pays, si nous discutions cet article, alors ils allaient perdre ce vote. Et l'unique raison pour laquelle ils ont déclaré ces amendements irrecevables, c'est qu'ils savaient que derrière, il y avait une énième défaite pour eux. Donc, c'est un coup de force qu'ils font anti-démocratique, contre l'initiative parlementaire, contre le droit d'amendement des parlementaires, mais contre les droits du peuple en général. Et donc, nous allons mener la bataille dans l'hémicycle. Et ce n'est pas un baroud d'honneur dans des places aux macronistes. Nous allons continuer contre la retraite à 64 ans. Et en quelque sorte, nous le disons toutes et tous ici, avec le groupe de la France Insoumise NUPES et l'ensemble des groupes de la NUPES, nous continuerons jusqu'au bout et nous réussirons à abroger cette retraite à 64 ans dont personne ne veut.